voilà alors comment je le fais ? oula je vais refaire un rototer ici le perrier gentiment offert par l'ami Froboznaïne honnête me fait rototer enfin roter évidemment parler en bon français alors je vais remettre le sec sur le dos voilà c'est reparti on continue notre périple il est oui il faut rester derrière moi parce que là on croise du monde des cyclistes alors du coup j'en profite pour filmer le barrage oula je crois que ça me fait bizarre au niveau des jambes après la bouche d'un quart d'heure goûté glou glou là j'ai les jambes qui réagissent au niveau de la circulation sanguine bon je me taille à le vacarme voilà il y a un monsieur qui est passé je voulais partir au petit point où il y avait des gens qui discutaient oh merde abattira en face ouais tu pourras soulager ta vessie dans un coin discret à la rive opposée je vais pisser dans un réseau électrique c'est à faire un objectif oui non ne va pas pisser dans la centrale oui il va y avoir un souci ah 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 c'est les premières toilettes où il y a des étincelles avec oh c'est bien c'est un son aux lumières oh c'est un celui-là du monde et ben c'est le premier la première fois qu'il y a des étincelles avec ça Il n'y était que deux ? Il n'y était que deux. Je ne l'étais pas retourné. Ok, alors je vais y arriver. Attends, il y a encore un chemin de randonnée en bas. Donc si tu te choulages avec quelqu'un qui passe, on va passer le village. Le virage. Ah, ce n'est pas un véhicule. Le bras est vraiment... Ah, c'est peut-être pour nettoyer ou... Ah, c'est bizarre. On avait presque une passoire rectangulaire. C'est intriguant. On entend le vaubrouissement de la turbine. Ou du transformateur, je ne sais pas. Oh mon dieu, c'est beau la technique. Ah, je vois qu'il a fait chaud. La mousse en surface, ça, ce n'est pas normal. Voilà. Ça, c'est dû au réchauffement. La mousse en surface de l'eau. Oui, oui, tu vas pouvoir discrètement... Évidemment, je vais filmer à l'opposé. Je te rassure. Tu vas voir sous-dessus ta vessie. Donc là, on va prendre la direction de Fouard-Pompée. J'ai failli dire Fouard-Pompée, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et ben voilà, le temps qu'il fasse la vidange, la vessie. Mais comment j'ai mis ma ceinture, moi ? Je suis en train de porter ma main au niveau du ceinturon. Je me rends compte que ma ceinture fait un 180 degrés. Je me suis sapé comme un sagouin. N'importe quoi, moi. Bref, je suis fidèle à moi-même. Ah, une petite brise, ça fait du bien. J'ai un fouet de douillage. Si vous pouvez la rechentir en vidéo. Je me sens vivant. Euh... Quelle heure il est ? Je ne sais même plus. Au moment où on marche, il est 16h30. Euh... Alors, théoriquement, on est censé se séparer et rentrer à 20h chez nous. C'est-à-dire, au plus tard, on retourne à la Plastane à 20h. Il est 16h30. Je pense qu'on peut marcher encore une grosse heure. On va peut-être, sans déconner, je pense qu'on va atteindre la passerelle de l'autoroute. On va passer sous l'autoroute et puis on reboursera chemin à ce moment-là, je pense. Euh... Ouais, 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 c'est sympa comme programme. Après, aller au-delà de l'autoroute, c'est pas... Oh, c'est pas que ce soit inintéressant. Mais j'ai envie de dire, c'est un parcours qui... qui serait plus sympa à vélo. Et euh... Je me pose la question, d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été immortalisé sur le fameux Google Street View map, là ? Euh... Peut-être back, oui, peut-être back, non. Ah, vérifiez ! Tiens, je me suis jamais amusé à ça. L'expérience pourrait s'avère intéressante. Ah, ça y est ! J'ai mangé un petit... Les aventures... Les aventures... Il y a un père qui a piqué mon... Qui a mangé ma chaussure. Oh ! Je plaisante. Ah, mon Dieu ! Non, ça va. Ça s'est bien passé. Qui a piqué ma chaussure. Mangez-moi. Non, euh... Je me méfierais. Je sais pas honnêtement si ici on peut avoir des couleuvres. Je lui dis que j'avance pas trop dans les fourrées, c'est... Ouais, ouais, ouais. Se faire croquer ou piquer par je sais pas quoi, vaut mieux éviter. Ah... Ouais, ouais. Non, mais ça... Ça, c'est le truc pas souhaité, ouais. Alors, deux têtes. Sujet de conversation, je voulais l'aborder tout à l'heure. Les nouveautés côté serveur. Donc plaisir, Twitch et compagnie entre bons copains. Etc. Evidemment. L'expression française que j'adore. J'aime élargir le cercle de mes amis. Ça me fait toujours délirer. Du Bourgolois, pardon. Je ne résiste pas. Bref, pour dire qu'évidemment, ravi de recevoir tout à chacun les nouveaux... Pas forcément les fidèles, mais je suis content qu'on puisse rire en plus grand nombre. Bref, je parle pour ne rien dire. Pas mal de nouveautés. Alors, malheureusement, Twitch, il y a toujours autant de bugs. Enfin, autant de bugs. Il paraît qu'ils ont réussi à faire encore pire qu'avant. Il paraît que l'interface sur téléphone est ingérable. Ouais, Discord, ça devient un cauchemar. Twitch, pas Discord. Alors Twitch aussi. Mais si tu demandes à iRoster, il va te dire que la dernière mise à jour sur téléphone de Discord, c'est une purge. Ah, ok. Et sur tablette, c'est mieux ? Je ne me prononce pas... Bah, moi, j'utilise Discord de temps en temps sur tablette. Ça se passe bien, mais je ne demande pas les fonctions avancées. Donc... Mais... Disons que je suis simple consommateur à consulter sans éditer ou essayer de créer du contenu. Sinon, je suis le usage de mon hardis qui est beaucoup plus aisé. Bon, bref, il y a toujours autant de fantômes sur Twitch. Alors, qu'est-ce que j'appelle les fantômes ? Ce sont les comptes qui ont été piratés et qui errent sur plusieurs chaînes en même temps. Quand je dis plusieurs, c'est des centaines, des centaines, voire des milliers. Qui ne sont pas vraiment connectés à votre compte, mais Twitch les détecte comme étant présents. Et... Alors, ça va, ça ne fausse pas encore les statistiques, le compteur du spectateur en direct. Mais j'utilise moi certains outils, je vous l'avais déjà expliqué. D'ailleurs, il faudra que je développe sur mon Discord où trouver ces outils et comment s'en servir. Ça viendra dans... Bientôt, vous n'en faites pas. Il y a beaucoup de projets. C'est comme dans Minecraft. J'ai ouvert plein de chantiers, mais il faut que je les ferme à un moment donné. C'est juste que j'en ai 10 en même temps. Euh... Les outils, les détectes, c'est les fantômes. Et par moment, je me posais des questions. J'ai dit, mais merde, mais il y en a plein qui jouent aux jeux de la pêche, par exemple, dans le Discord, dans mon chat. Pas dans le Discord. Dans mon chat Twitch. Mais non. Mais bref. Ça pollue un peu, visuellement, mais bon, bref. Mais c'est toujours pas corrigé. D'accord. Petite parenthèse. Oui. Vous appelez ça une ZI, quoi, la zone-là ? Bah, je sais pas si on peut dire que c'est une zone industrielle, ici. Euh... Merde. Je sais plus la diminutive comment c'est. C'est ZI, c'est quelque chose ? Ah, zone industrielle, ZI. ZI, d'accord. Mais je sais pas si on peut qualifier, ici, de zone industrielle. Il y a des entreprises très tôt sans su. Pas forcément industrielles, ici. Des bureaux, si tu veux. Euh... Je... Voilà. Je... 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 Je donne ma langue au chat, comme on dit, à ton chat... Réglisse. Ouais. Ouais. Mais euh... Moi, je me félicite qu'on a encore un peu de verdure. C'est pour ça que c'est... On a eu un peu de verdure. Oui. Je t'ai demandé, justement, si on peut pas donner votre... Je lui ai demandé à... Comme c'est des amis gourmands, l'expression d'unis de la langue au chat. Ah, j'ai envie gourmands. Ah oui, il y a des expressions françaises. Oui, c'est dingue. Oui, c'est dingue. C'est vrai que je serais pas foutu de t'expliquer l'origine de l'expression. Ouais, ouais, c'est vrai que la langue française en regorge. Et donc, Zoom Australia, et avant, tu parles du Discord ? Oui, ou de Twitch, enfin de notre plateforme entre habitués, là. Ouais. Euh... Là où je salue le boulot festété, je suis impressionné, c'est Wisebot. Notre... La plupart de notre robot... C'est quoi ? Euh... Je crois que c'est des héros. D'accord. Euh... C'est vrai que c'est la vingt fois que j'en vois autant. Ce sont des héros. Ou de la place sur l'eau, il y en a ? Oui, c'est vrai qu'en général, il y en a deux, trois. Mais là, il y en a une quinzaine. Je suis impressionné. Est-ce qu'ils sont en migration, peut-être ? Il y a des signes aussi, d'accord. Oui, alors les signes, oui, c'est habituel dans la mer d'avoir des signes. On a même une ou deux oies qui, à mon avis, ont dû être relâchées et rendues sauvages par accident ou pas, je sais pas. Mais oui, là, c'est bien des signes. Je confirme. D'ailleurs, on voit, il y a des cigogneaux. Il y a des petits qui sont encore au pelage. aux plumes grises, foncées. C'est que c'est des jeunes ados, là. Ils sont peut-être nés au début du printemps. C'est bien, l'espèce sur Noël. Et non, les signes magnifiques. Mais des hérons, des hérons, là, qu'on voyait. C'est vrai que, impressionnant. Donc, Wisebot, notre robot commun greffé à Twitch, qui a proposé cette dernière semaine un florilège de nouveautés. En ce qui me concerne et ce qui m'intéresse, que je pourrais éventuellement faire fouiller et mettre en place sur ma chaîne, c'est qu'il y a toute une ribambelle d'interactions entre Wisebot et Discord, justement. Maintenant, Wisebot peut envoyer des informations sur nos Discord respectifs sur plusieurs événements. C'est-à-dire qu'il y a un sondage Twitch en cours, qu'il y a un clip qui a été fait, enfin en mode automatique, pas en mode manuel, qu'un direct est lancé, etc. Ça, c'est sympa. Ça, je vais peut-être mettre en place quelques trucs prochainement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un greffon que je ne connais pas, un logiciel que je ne pourrais pas vous dire. Ce n'est pas le Stream Deck, c'est autre chose Deck. Je ne sais plus quoi. Qui a apparemment téléchargeable. Je vais essayer de m'y intéresser, de sens que par curiosité intellectuelle. En fait, tu es ingénieur informatique, tu t'en sors très bien pour récoller les usages, justement. Alors là, tu me fais trop d'honneur. Tu m'as qualifié d'ingénieur alors que je suis, entre guillemets, simple technicien. Je suis en dessous. Je ne suis pas ingénieur. Mais merci, je suis flatté. Mais oui, oui, oui. J'ai les mains là-dessus dans le conduit. C'est ma bulle. Et oui, je vais m'éclater. Ouais, ouais. Je vais m'éclater. C'est vrai que ça a beau être pour moi en ce moment du loisir, je n'exclus pas que ça puisse être utile en milieu professionnel. Je ne suis pas surpris. Alors moi, ce n'est pas le cas en ce moment. Mais je ne suis pas surpris d'apprendre que telle ou telle entreprise en interne qui se discorde pour échanger des informations ou faire je ne sais pas quoi, qui entre en partie dans le process de fabrication ou de… bref, au cœur même de l'entreprise. Vous m'aurez compris. On est en train de changer de sujet. Oui, bref, chapeau bas à Wisebot qui… moi, je suis agrément surpris. Quand cette fin d'été, là, on est le 2 septembre, fin août, ils ont fait une grosse mise à jour où il y avait pas mal de nouveautés. Je ne les ai pas toutes en tête, alors je reviendrai de temps à autre pour vous en parler. Surtout, évidemment, si je suis séduit par l'outil et que j'arrive à le maîtriser, je le mettrai probablement en place sur la chaîne et je vous expliquerai comment du pourquoi. Pour dériver sur Minecraft, ça y est, j'ai réussi à tisser le lien entre ma chaîne et mon serveur de jeux Minecraft. Et maintenant, les spectateurs, alors évidemment au prix de quelques points de chaîne, c'est-à-dire quand même que vous soyez un petit peu fidèles et que vous me concentrez un peu de temps, et je vous en remercie à venir me voir et qu'on échange pour rigoler, vous pouvez soit me simplifier la vie, ou on verra à terme, plus tard, simplifier la vie des autres joueurs. Je suis en train d'y réfléchir, connecter au serveur Minecraft, mais vous pouvez aussi me pourrir la vie. La première fonctionnalité qui est valable, qui fonctionne bien, c'est de me faire apparaître un zombie avec une excellente armure dans ma tronche, à votre nom. C'est-à-dire que votre pseudo va apparaître en direct au-dessus de l'ennemi. Donc toi aussi, moi-même, je peux être dans le jeu, envoyer un zombie, et avec mon nom. Oui. Alors que tu n'as même pas le jeu, tu vas pouvoir le faire via machine Twitch, grâce à Wisebot. Énorme. Oui, c'est vrai. Énorme. J'ai réussi à programmer ça et c'est génial. Et la petite fonctionnalité de base. Alors là, ce n'est pas au détriment de points de chaîne. Tout le monde pourra le faire. Pas tout le monde. Non, c'est faux. Pas tout le monde. C'est-à-dire, au moins, je crois que j'ai mis au minimum ceux qui suivent la chaîne. Encore que... Je vais peut-être commencer avec les VIP. On va commencer doucement, parce que pour peu qu'il y ait des joyeux drill qui sèvent la pagaille en direct, évidemment, je vais éviter ça. Mais je desserrerai éventuellement l'étau et je serai plus souple si je me rends compte que l'expérience se passe bien. Vous pouvez au moins les VIP. Maintenant, quand je fais un direct Minecraft, vous pouvez envoyer un message qui apparaîtra non pas seulement dans Twitch, mais en direct dans le jeu Minecraft. Donc, imaginez les joueurs qui ne suivent pas ma chaîne, mais qui sont connectés à mon serveur de jeu. Vous pourrez interagir avec eux en leur communiquant des infos. Ou, entre guillemets, état de votre état d'humeur. Oh, un tel s'est fait patater par un zombie. Enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête. Évidemment, dans le... Je dirais, la morale et le bon goût. Évidemment, l'état d'esprit de... Voilà. Vous l'aurez compris. Je vous respecterai la technique le moment venu, mais sachez que c'est maintenant possible. Et c'est un régal. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas peu fier d'être parvenu à établir ça. Les camions de road truck simulator. Ouais, les camions de road truck simulator. Mais c'est vrai en plus. Ce que tu dis, c'est ici. On va tester pour de vrai. C'est parti. On revient pour vous. Je cherche un camion. Exact. Tu as raison. C'est Alain Foulon, l'entreprise de transport. C'est leur loco ici. Oh merde, on va se ranger. Oh là là. Oh là là, panique. Oh là là. C'est des grands sportifs. Ils nous ont fait peur. On est partis chacun au sens opposé. On est partis au sens opposé. Ah ouais. Non mais j'ai flippé là. Ils sont arrivés comme des boules de canon. Ouais. Mais bon. Bref. Tout ça pour dire que oui, entreprise de transport. Alain Foulon. On ne peut pas le nommer. Et ouais, ouais. Road truck simulator, mais en vrai. C'est ça. C'est des camions. Je préfère ce genre d'embarque d'ailleurs dans le jeu. Parce que c'est plus sobre. Les autres, c'est un peu compliqué à manipuler. Ah oui. Ça c'est clair. Oui, l'opéra, j'ai envie de dire, c'est facile comparé aux Américains. Ouais. Un Américain, je ne sais plus si c'est avec toi, j'avais dit un… Ah, je vais tester. Quand on fera prochainement une… Une session ? Une session, je testerai une trois remorques. Oui, j'avais eu la trois remorques, ça me fait flipper. Ça, je vais le faire. Et franchement, même sortir de mon garage personnel, enfin, le garage dans le jeu, c'était galère. J'avais raccroché la… Au muret de… Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont lissé un peu. Avant, on ne pouvait pas me faire coincer parce que la physique empêchait de passer. Ouais, ouais. Maintenant, on peut forcer un peu et ça passe. Ah ouais, ils ont eu de la tolérance, notamment si c'était balèze. Mais bon, il y a des dégâts. Oui, il y a des dégâts. Oui, il y a des dégâts. En disant, c'est trop fou sans votre truc, c'est prise de tête. Oui. Soyez plus babacool, quoi. C'est un jeu, hein. Ça reste un jeu. Ah oui, bien que ça… Quand même, moi, je donne l'attribut de simulateur parce que c'est bien pensé, bien fichu. Oui. Mais oui, c'est censé être avant tout du divertissement et pas vraiment un outil de formation en vrai. Oui. Bien que ça s'y apparante, hein. Oui. Pour une initiation… Oui, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des carrières qui sont faites grâce à simulateur ? Ah. Ces dernières années. Moi, je serais pas surpris d'apprendre ça, moi. Ça serait tout à l'heure en art. Alors, la transition est bien faite. Bien vu. Oui. On a une honnête fraubose. Euh… Vélo, attention. Merde. Ah oui. Oulà, je bouge plus. Vous ne pouvez pas se paniquer dans ces moments-là. Je ne change plus de trajectoire. De Minecraft à Euro Truck Simulator, tu as très bien fait la transition. Oui. Alors, l'American Truck Simulator auquel on joue actuellement. Je ne te cache pas, je n'ai pas acté, je verrai. D'ailleurs, au moment où je te parle, je n'ai pas encore fait ma compta perso. Oui. Et il faut que je la fasse. Pour voir les petits sous-sous que je peux me permettre de dépenser sans être foufou dans les prochaines semaines. Voilà. Je fais les yeux doux aux joujoux de cabine. Ah oui. Et l'état de l'Oregon. D'accord. Et ce que je peux pas, c'est que tu attendes les soldes. Parce que généralement, l'état de l'Oregon, ça va être à 5 euros au lieu de… De 12. De 12. Ouais, ouais. Oui, bah oui. On va prendre les soldes. Comme je conseille le site, je conseille aussi là, parce que c'est un site qui recense les prix des revendeurs agréés. C'est pas du marché gris. Ouais, ouais, ouais. Pour des… Pour des… Pour des… Des promotions, ouais. Des promotions. Ouais, ouais, merci. Et c'est là que j'ai acheté des extensions de Colorado et de… Ah. C'est pas Dakota, c'est l'autre. Quelqu'il y a en dessous. Là-dessus. Colorado. Wyoming. Ah oui, oui. J'ai acheté des deux là. J'en ai eu pour 12 euros les deux. Je crois. Ah ouais, oui. Ah oui, t'as eu deux pour le prix d'un quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et grâce au référencement justement. Ouais, c'est bien. Ouais, t'as malin. Ben, merci pour le lien. Voilà. Je le redonnerai si tu l'as perdu. Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai. De toute façon, c'est facile. C'est un truc américain, donc il y a principalement des… Alors, évidemment, quand vous allez sur les… sur le site-là, ils référencent des sites du nord-américain, principalement. Et il y a un taux de change. Donc, si on paie par carte bleue, et après, il y a une petite tasse qui s'ajoute. Ouais. Une petite, alors des fois, ça peut être un euro ou deux euros. Et des fois, on a aussi directement la conversion. On peut payer par Paypal et ça prend en compte, soit ça prend en compte les charges, soit ils font payer, quand on fait la conversion euro au dollar, hop, ça coûte plus ou moins cher. Mais en ce moment, ça coûte plus cher parce que l'euro vaut moins cher que le dollar actuellement. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Là, ça, c'est historique. Ouais, exact. On était toujours devant et avec les événements actuels. Ça va encourager l'exportation. C'est plutôt une bonne nouvelle, la population économique. Parce que les Américains et les résidents du monde vont nous acheter des trucs puisqu'on va devenir moins cher. donc ça devrait faire tourner là. Théoriquement, je ne suis pas économiste. Ouais. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourvu qu'on puisse toujours acheter à manger. Ah, c'est... Ouais, c'est... Et acheter à manger ? Je ne veux même pas aborder le sujet parce que ça fait mal aux tripes. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment, les temps vont être durs. Ça l'est déjà, mais c'est... Voilà. Voilà. Oui. C'est... Les temps sont durs. On trinque. Oh oui. Mais voilà. Mais, euh... Oui, donc, pour revenir au site, voilà, c'est un site de référencement et c'est vraiment pratique. pour les jeux PC, en partie. Je ne sais pas s'il y a les jeux consoles, mais c'est pour les jeux PC. Oui, mais c'est génial. Des économistes sur les jeux PC, rien que ça. Ça fait une sacrée rive rambelle. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et... Ouais, non, c'est... Moi, je ne sais pas. Et du coup, le sujet, c'était... Avant Euro Truck, c'était quoi ? Bon, on parlait des nouveautés, Minecraft, Wisebot, Twitch, etc. Mais je vous ai dit les grandes lignes, je ne sais pas. D'accord. On y reviendra le moment venu. Je vous ferai une démonstration, je vous expliquerai. Mais c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. Non, par contre, je te ferai l'armac du tank a changé. Ah oui. T'à l'heure, on avait un ciel bleu. Là, ça se couvre. Là, je fais exprès de zapper vers le ciel pour la vidéo, mais... Du coup, ça tape moins. C'est bien, ça. Oui, il fait plus frais. Je me sens mieux. Encore que mes pieds commencent à me faire mal. Mais ce n'est pas grave, c'est anecdotique. Euh... Ouais, euh... Il te faut des bonnes chaussures de marche. Ouais, ouais. C'est encore plus cher que celle-là. J'avais payé celle-là 70 euros, mais c'est l'entrée de gamme. Ouais ? Non, mais les ciels te vont bien. T'as raison. T'as raison, c'est bien. C'est important. Quand on regarde le pied, là, ça s'use un peu plus du côté... Ah oui. Parce que j'ai... On appelle ça supplindateur ou pronateur. Pronateur, c'est le côté intérieur. Et supplindateur, c'est le côté extérieur. Ah ! Tu me l'apprends. Et euh... Bon, c'est d'aspect résistante comparé à des chaussures classiques. Ouais, ouais. Parce que mes chaussures débiles, elles sont bien usées sur les côtés. Je les ai plus de deux ans. Ouais. Et euh... Quand je fais beaucoup de marche, attention. Attends, je monte le panneau. Pompé. Ouais. Ouais. Non, il ira pas jusqu'à pompé. Ben... Ce que je disais, le temps que tu soulages ta vessie, je leur expliquais qu'on allait jusqu'à l'autoroute. Ouais. On a fait dix kilomètres. Ouais. On a fait dix kilomètres. Ouais. Ouais. C'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. On est déjà à dix bord de lancée. Ouais, ouais. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter quand on sera sous la voie rapide l'autoroute. D'accord. Parce que là, il y a la Meurthe, la voie rapide, le train. Ouais. La zone commerciale, on vient de se dire. C'est mélangé un peu les deux. Ouais. C'est tout en longueur. Ouais. Ça y est, je peux refirmer la voie, il n'y a plus personne en face. Attends, merci pour la canette de Perrier. J'ai bu encore de ma boisson derrière. Je te fais croire que j'ai déjà un nouveau soif. Ah, tu dis, je te rendais du Perrier. Si on fait encore une pause, peut-être. D'accord. Parce que boire le Perrier en marchant, là, je vais faire des repas possibles. Ouais. Là, ça ne va pas le faire. Ça va être contre-positif. Merci de la proposition. Là, je ne la tomberai pas. Non, mais j'ai encore de ma flotte à moi. Et je te rappelle que ne me concernant que moi, j'ai encore deux bouteilles vierges de minéral. Alors, on est tranquille au niveau de la flotte. Ok. Mince. J'ai oublié de filmer les signes alors que je les voyais un peu de l'angle de l'œil. On les verra peut-être mieux au retour. Waouh. Oui, alors, ce qui s'est passé hier, pour te mettre au courant de la folle journée que j'ai eue hier après-midi sur Twitch, c'est qu'il y a eu donc le début du partenariat entre FunFan et Aeroster sur Resident Evil 5, qui était génial. Ça s'est bien passé. C'était vraiment cool. On a hâte de voir la suite. Et j'ai envie de dire, la mayonnaise a bien pris. Ils font un très bon tandem, tous les deux. Et derrière ça, alors que je regardais déjà avec passion le direct FunFan et Aeroster, qu'est-ce que j'ai peint qui se manifeste sur mon Discord au sujet de Minecraft ? Christella, qui me dit, oh, je vais lancer mon antenne en partant un petit peu à la découverte de ton serveur, voir ce qui a été construit. Waouh. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive tout, qui m'arrive en même temps. Donc, j'ai fait le nécessaire pour avorter, du coup, je n'ai pas tout vu, mais je reverrai la rediffusion d'Aeroster FunFan pour foncer sur mon serveur Minecraft et rejoindre un peu après 17 heures, rejoindre Christella. Et on s'est éclaté pendant, alors moi, deux heures et demie. Elle a fait trois heures, mais comme je l'ai rejoint en cours de route. Et du coup, on a fait une promenade. On était le record, j'ai envie de dire, à quatre connectés. Le maximum actuellement sur mon serveur. D'ailleurs, je reparlerai du détail technique de pourquoi on était quatre plus tard, le moment venu et ça va s'agrandir. Voilà. J'en parlerai dans mon Discord, mais là, je ne vais pas faire mon chiant avec le technique. Juste pour dire qu'on a percé un merveilleux moment. On s'est bien marré que Christella elle-même s'est laissé piéger. Elle pensait faire une partie de son direct ce jour-là sur Minecraft, puis faire un point and click. Mais on avait tellement de choses à lui présenter que ça a duré tout le long des trois heures qu'elle voulait diffuser en direct. Du coup, c'est pendant la diffusion qu'elle a expliqué tout et elle regardait. Oui, elle regardait. Elle était en mode touriste, si tu veux. D'accord. Et c'était génial. Ça fait une excellente émission. Il y a son public qui lui a spontanément dit qu'ils aimaient bien le concept. Je pense que ça changeait un peu. Elle varie bien son contenu sur sa chaîne Christella. Même si ça reste que je ne sache que du jeu vidéo, elle le fait très bien. Wow, c'est trop bizarre de voir le panneau planté au milieu de la rivière. Ah oui. Ah, c'est trop bizarre. Ça prend une fois que je vois ça. Surtout que ce n'est pas une balise maritime. C'est un panneau de travaux de route. Oui. C'est trop bizarre. C'est des aliens qui sont là. Oui, attends. Je ne sais pas si c'est un indicateur de contrôle du fond de la rivière. Du lit de la rivière. Pourtant, il est propre. Oui, mais ça fait flipper. C'est la première fois que je vois ça. Elle a baissé un peu la rivière, non ? Bah oui, mais ce n'est pas encore catastrophique. Mais oui, mais forcément. C'est sûr qu'elle n'a pas le débit des étés précédents. Mais je trouve que c'est bien géré. Franchement, je trouve que là, ça a été bien géré au niveau des voies maritimes du pays. Ah non, c'est trop bizarre, la vision de ça. Oh là là. Bref. Oui, Christella, qui arrive à varier les goûts les couleurs sur sa chaîne en jeu vidéo. Et que c'était génial, quoi. On s'est éclaté. Et du coup, j'ai envie de dire, le rendez-vous est pris. Qu'elle repasse au printemps prochain, en gros, dans six mois. Voir toujours notre carte. Mais comment ça a été évolué ? Surtout que j'ai le plaisir, entre autres, de recevoir M. Poupon et HFM qui sont bien actifs. Qui font des trucs formidables. Encore que, Poupon, je m'avance un peu. Il a encore planqué dans sa zone. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je ne doute pas qu'il a fait des beaux trucs. 17h. Oui, tu vois, on arrive sur... 17h. Oui, 17h, l'heure du thé. On arrive à la fameuse Wai Express, l'autoroute, là. On va passer en dessous. D'ailleurs, le bâtiment qu'ils ont fait face, c'est encore des silos. Je ne sais plus à quoi ils servent, ceux-là. Je ne pourrai plus dire. Parce que je les retrouverai d'ici la réponse sur internet. Si ça n'a pas été foutu en l'air, on va avoir du mobilier et des bancs pour pouvoir se poser. Ce qui me permettra de revoir un coup. Et je pense très honnêtement qu'on reprendra le chemin du retour, là. On ne va pas prendre de risque parce qu'on voit que ça commence à se couvrir. Et j'ai peur que les prévisions de météo soient justes aujourd'hui. Et que la flotte arrive d'ici peu. Parce que ça a vite tourné, là. À 18h, la flotte est censée arriver. Et à 20h, les orages. Donc, on ne va pas prendre de risque. Oui, voilà, c'est un bonus. Ce n'était pas sûr qu'on la fasse. Et c'est cool. Je suis content au moins de pouvoir vous montrer ça. Peut-être un petit vêtement de pluie. Oui, on a chacun notre imperméable. Et on a un parapluie ? Non, parapluie, c'est pas pour une randonnée. Pour la vie de tous les jours, faire des courses ou bosser. Oui, le parapluie, ok. Mais je privilégie un genre de l'imperméable. Ça me fait suer de tenir un truc à la main. Oui, c'est vrai que tu tiens plus. Le chapeau n'est pas trop beau. Oui, pareil, la caméra, ça va. Ah, c'est... Mais... Mais voilà, quoi. Bref. Non, c'est cool, c'est cool. Ah non, hier, la journée folle sur Twitch. Ah, j'étais heureux comme un gosse ce jour de Noël. Ah, c'était extra. Ah, j'étais heureux comme un gosse. Petite parenthèse, je reviens sur Minecraft, mais c'est les derniers trucs que je me renseignais pour savoir si je pouvais mettre ça en place. Alors, je parle au conditionnel, parce que je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais je vais essayer évidemment de trouver ma limite et de mettre la barre un peu plus haut. De programmer pour les spectateurs une chasse au trésor. C'est-à-dire, alors sur des endroits prédéfinis, parce que si je mets un truc aléatoire, le coffre généré aléatoirement ne va pas être trouvable. Si c'est au milieu de la lave, ça la fout mal. Mais dans des lieux prédéfinis plus tard à terme, c'est peut-être une option que je vais pouvoir programmer, c'est qu'un spectateur provoque une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'un coffre avec des récompenses dedans soit généré dans notre monde Minecraft et qu'il y ait une chasse au trésor déclarée à un moment donné et que tous les joueurs connectés à Minecraft, alors peut-être pas forcément moi, parce que comme c'est moi qui veux programmer le truc, je saurais où seront les endroits où c'est censé apparaître, mais je pourrais être un peu le commentateur de la carte au trésor, on va dire ça, et suivre les joueurs connectés à la recherche du dit trésor invoqué. De ce que j'ai lu actuellement dans la technique La Coulisse, il y a potentiellement, je pense, moyen de le faire. Je ne sais pas si je vais arriver à vous monter, tricoter ça, mais ce serait franchement marrant. Enfin, moi, l'idée me plaît. Là, j'informe des téléspectateurs que si on continue, on va arriver à Baisse. On va faire 10 km, on va faire 40 km, on est à Baisse. Tu me poses une colle, mais c'est possible ce que tu dis ? Parce qu'en fait, j'avais déjà fait ça avec des potes, on est allé jusqu'à Baisse comme ça. Sérieux ? Oui, mais il y avait des routes à Mont-Mence et il y a eu de chemin. Ah ouais ? T'es allé jusqu'à Baisse à pied à partir d'ici ? À vélo. Ah, à vélo, ok. Parce qu'il y a, à l'époque où j'avais, ouais, c'est l'autoroute, ça. Mais on va la voir de notre jeu de pause au mieux. On verra, on aura un gros plan sur l'autoroute. Oui, on a fait le chemin à l'époque. On s'attendait si une route tournait comme ça tout du long, mais là, ça retournait à gauche. Ah, c'était pas de goudronner, ouais, jusqu'au bout. À un moment, il faut aller par la route. Ah, il faut emprunter la route pour aller à Metz. Ah, merde. J'ai déjà fait deux fois, ça. Ah, tu l'as fait deux fois ? Ah ouais. Nancy Metz. Wouah, bien. Je trouve que c'est sympathique. Ouais, c'est bien. Bah, je crois que j'ai mon ancien coiffeur, je dis ancien parce que j'ai plus de cheveux, j'y avais plus. C'est vrai en plus. Enfin, disons que je me les coupe moi-même maintenant, vu le peu que j'ai sur le caillou. Tout ça pour dire que mon ancien coiffeur, lui, il l'avait fait à pied, il avait fait un marathon. Ou une grosse randonnée, je sais plus comment on appelle ça. Sur une journée, ils partent de Nancy, ils allaient à Metz à pied. Enfin, une petite foulée. Remarquable. D'accord. Autant, moi, j'aime bien la marche, autant je crois que je ne me lancerai pas là-dedans. Des gros silos à grains. Ouais, ça doit être des silos à grains, ouais. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être ça. Là, là, on voit au-dessus, il y a une autre voie rapide en dehors de l'autoroute et on voit qu'il y a des grandes enseignes de commerce. Ce que j'en sais, c'est vraiment des silos à grains. Ah ! Ah, il y a du mobilier. L'agriculture, quand on livrait le grand, c'était un silo comme ça. Ah oui, quand tu livrais le grand, ok, tu es allé là-dedans.